de Perpignan et donc c'est la DRSM, la Direction Régionale du Service Médical d'Occitanie qui est mon organisme. Je vous présente, l'appréhension que je vais faire va durer une petite vingtaine de minutes sur un sujet qui est très nouveau, c'est un dispositif qui est très nouveau puisqu'il est issu de la loi de 2021 qui est à la fois très simple, très souple et certainement, en tout cas de mon point de vue, plein de promesses pour améliorer les choses sur le terrain. Allons-y, diapo suivante. Alors le rendez-vous de liaison, vous voyez que c'est la loi du 2 août 2021 en vigueur depuis le 31 mars 2022 qui permet à un employeur et à un salarié en arrêt de travail, pendant son arrêt de travail, à condition qu'il ait dépassé 30 jours, une durée soit continue, soit discontinue, de se rencontrer pour évoquer les difficultés au travail. Et ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement nouveau par rapport à la période précédente. La suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l'organisation de ce rendez-vous entre un salarié et un employeur. On va détailler les choses. Le service de santé au travail est informé que ce rendez-vous va avoir lieu au moins 8 jours avant. Il peut être présent, mais ce n'est pas une obligation, d'où la souplesse que j'évoquais et qui permet vraiment à l'employeur et au salarié de se rencontrer pour évoquer d'éventuelles difficultés sur le travail. Suivant. Il y a poursuivant, s'il vous plaît. Alors, quels sont les objectifs ? Et puis, tout de suite, le secret médical. On se dit, voilà, l'employeur va rencontrer le salarié qui est en arrêt de travail. La question qui se pose d'emblée et qui fait peur, qui peut être un frein, c'est est-ce qu'on va parler de l'état de santé du patient ? Bien évidemment, il n'en est pas question, le secret médical doit être absolument préservé et c'est la raison pour laquelle, si du point de vue du salarié, les motifs de l'arrêt de travail sont 100% médicaux et n'ont strictement rien à voir avec une difficulté sur le poste de travail ou sur l'organisation du travail ou sur l'environnement au travail, il peut parfaitement refuser cet entretien en disant qu'il n'a absolument rien à y dire, puisqu'il n'est pas question qu'il évoque son état de santé sur le plan médical et qu'il n'a rien à dire par rapport à d'éventuelles difficultés. Et comme le précise explicitement le texte, aucune conséquence peut être tirée contre le salarié qui refuserait cet entretien. Il n'y a absolument aucun problème de ce côté-là. Voilà, donc les difficultés qui sont évoquées sur cette diapositive peuvent être à 100% en cause sur l'état de santé ou alors simplement au 10%, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours une bonne chose d'évoquer d'éventuelles difficultés au travail. Suivante. Alors, la prévention de la désinstitution professionnelle, on va dire que c'est la finalité de cette affaire. C'est une lente maturation. Depuis de nombreuses années, on se rend compte qu'il faut éviter que les arrêts de travail et les difficultés de santé des personnes les tiennent trop longtemps éloignées de leur milieu professionnel parce qu'on sait que ça… Donc voilà, il faut bien avoir cette notion. La perte du poste ne signifie pas forcément la perte de l'emploi dans l'entreprise. C'est tout l'enjeu de l'aménagement du poste sous la gouverne du médecin du travail. Et la perte de l'emploi dans l'entreprise non plus ne signifie pas forcément la perte d'un emploi et c'est tout l'enjeu du reclassement professionnel éventuellement en dehors de l'entreprise. Et au-delà de ces notions de parcours professionnels, qui ont profondément évolué depuis l'époque où on prenait un travail à 20 ans et puis on ne le quittait plus jusqu'à la retraite. Y compris d'ailleurs pour les chefs d'entreprise qui recourent volontiers à du coaching individuel pour orienter leur propre parcours. Suivante. Alors le déroulement. Lorsqu'un salarié sollicite ou accepte un rendez-vous de liaison, l'employeur est tenu de lui proposer une date sous un délai de 15 jours. La seule obligation de l'employeur, c'est l'information. L'employeur a l'obligation d'informer que ce dispositif existe dans son entreprise. Le rendez-vous est ensuite organisé en présentiel ou en distanciel, donc en vision conférence. L'employeur doit informer le service de santé au travail, huit jours avant la tenue du rendez-vous. Et voilà. Donc qu'il soit présent ou pas, le service de santé au travail est associé à cet entretien. Ce qui en sécurise un petit peu le fonctionnement vis-à-vis de toutes les craintes et tous les fantasmes qu'il pourrait y avoir autour de ce rendez-vous de liaison, qui sont les principales causes qui pourraient l'empêcher de fonctionner pour l'intérêt de tous. Alors les suites. Le rendez-vous de liaison peut déboucher sur une demande par le salarié d'une visite de pré-reprise. Il peut le faire, vous le savez, n'importe quand, y compris même quand il n'est pas à l'arrêt de travail, s'il a des questions à poser sur son poste au médecin du travail. Et donc là, le rendez-vous de liaison va déboucher sur une visite de pré-reprise si effectivement il a été identifié avec l'employeur des difficultés d'environnement de travail, de relation au travail, que ce soit avec des collègues, pas forcément en position hiérarchique, ou tout simplement le poste lui-même, physiquement, qui pourrait être un petit peu aménagé. Les actions de désinstation professionnelle, vous savez qu'il existe pas mal de choses, qui existent pour éviter, pour prévenir, pour corriger cette désinstation professionnelle, laisser encadrer la convention de rééducation professionnelle, le projet de transition professionnelle. Et puis aussi, il peut y avoir des ajustements immédiats, c'est peut-être le plus simple, notamment en termes d'organisation de travail et de relationnel, qui ne vont pas forcément réclamer d'expertise médicale ou sociale. Et quand bien même, j'ajoute, excusez-moi, si rien de concret n'est décidé, la simple évocation des difficultés rend l'isolement du salarié et nourrit la relation avec l'employeur. C'est-à-dire que même si on a l'impression que ce rendez-vous n'a servi à rien, eh bien on se trompe, parce que c'est toujours une bonne chose qu'une rencontre de ce type ait lieu. Suivant. Alors les enjeux. Pourquoi ce dispositif intéresse-t-il au plus haut point de l'assurance maladie ? Effectivement, vous pourriez vous étonner que ce soit moi qui vous présente ça. Parce que tout simplement, nous constatons dans nos contrôles d'arrêt de travail, qui est quand même l'occupation de 70% de notre activité au service du contrôle médical, nous constatons une montée en puissance très importante des arrêts de travail pour difficultés au travail, avec une séquence qui, dans nos entretiens, manifestement, est assez implacable. C'est-à-dire qu'on part d'une difficulté organisationnelle ou relationnelle, on ne l'évoque pas, on ne va pas traiter la chose à son niveau, c'est-à-dire tout simplement avec l'employeur, parce qu'on a peur, parce qu'on est réticent, parce qu'on se replie sur soi, parce qu'on se semble vite coupable, et on finit par avoir la seule sortie possible de ce début de difficulté ou de souffrance, qui est l'arrêt de travail. Et un arrêt de travail, évidemment, ça soustrait tout de suite au contexte qui met en difficulté le salarié, mais malheureusement, ça appose un tampon médical à la difficulté. Et on se retrouve, nous, au début de cet arrêt de travail, à contrôler des personnes qui ont très peu d'éléments médicaux justifiés à l'arrêt, voire pas du tout. Voilà. Je cite ces phrases qu'on entend souvent, « Je me mets en arrêt pour qu'on soit reconnu le mal qui m'est fait ». C'est-à-dire que nous, on est très démunis parce qu'un service médical contrôle un arrêt de travail pour des raisons médicales. Et s'ils constatent que les raisons ne sont pas médicales, normalement, l'arrêt de travail n'est pas justifié. Et le médecin traitant, quelque part, est aussi dans cette situation, sauf qu'évidemment, il est un peu plus en difficulté que le contrôleur de l'arrêt de travail pour refuser cet arrêt de travail. Mais la vraie pédagogie consiste à dire, « Attention, monsieur, madame, vous avez une difficulté au travail, ce n'est pas une maladie, il faut traiter la difficulté au travail. Et malheureusement, il n'y a que vous qui puissiez le faire avec votre employeur ou son représentant. » Donc, on voit bien que c'est un peu compliqué, mais il n'empêche que c'est à l'origine, c'est à la source de la séquence implacable qu'il faut agir. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le temps passe et plus les choses vont empirer s'auto-justifier et qu'après, vous avez une véritable souffrance et une espèce de dépression qui n'existait pas au début et qui va finir par s'installer. Pendant cet arrêt, seule la visite de pré-reprise jusqu'à août 2021 permettait aux médecins du travail d'aborder le sujet et le salarié. Mais je dirais que pour des conflits ou des difficultés au travail, c'est presque déjà trop tard. On est en arrêt de travail déjà depuis plusieurs semaines et on va voir le médecin du travail pour parler d'un problème médical relatif au poste de travail, alors qu'à l'origine, il n'y a pas de problème médical. Donc, on a avec ce rendez-vous de l'aison une vraie avancée qui est faite pour rénover le traitement précoce des conflits ou des difficultés au travail. Nous, on voit trop souvent des assurés en arrêt de travail parce que, tout simplement, ça s'est mal passé sur le plan de l'organisation ou des relations au travail. Suivant. Vous voyez, les chiffres, ce n'est pas de la gnognote. Progression de 16 à 20 % par rapport à avant la pandémie. C'est-à-dire qu'on neutralise la pandémie. La tendance était déjà lourde et importante avant la pandémie. Pour vous dire, les arrêts de travail pour difficultés, anxiété post-traumatique, stress, ont largement, mais largement dépassé les lombalgies chroniques qui étaient souvent des motifs importants d'arrêt de travail et dont on sait sur le plan médical que très souvent, ces lombalgies chroniques étaient des caches-sexes somatiques à de véritables souffrances au travail. Quand l'assuré en avait plein le dos, selon l'expression bien connue, il disait qu'il avait mal au dos et on l'arrêtait pour des lombalgies. On faisait une radio qui ne montrait rien. Et en fait, derrière ça, il y avait une souffrance au travail. Maintenant, les choses sont un peu plus claires, on va dire. Il y a moins de difficultés à avouer qu'on a des difficultés d'ordre psychique. Et donc vraiment, les difficultés psychiques dans les arrêts initiaux et qui vont durer dans une durée de 1 à 4, 5 mois d'arrêt de travail, en tout cas avant 6 mois d'arrêt de travail, sont très largement dominées par ces motifs. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous parle de ce sujet parce que je pense qu'effectivement, il y a un champ à investir pour faire de la prévention dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt de l'entreprise. Parce que si on aménage tout de suite un poste de travail sur le plan relationnel, si on traite une difficulté, le sujet va disparaître. L'assurance maladie va y trouver son compte parce qu'évidemment, elle payera moins d'arrêt de travail et le service médical contrôlera moins de personnes qui ne pourraient pas justifier forcément d'arrêt de travail. Mais bien évidemment, c'est d'abord le salarié assuré citoyen qui travaille dans une entreprise et qui va y trouver son bénéfice parce qu'au lieu de médicaliser une difficulté ou un conflit au travail et de se retrouver finalement piégé au bout de quelques semaines ou quelques mois dans un état médical qui sera cette fois réel et bien délétère pour lui et gros de cette désensation professionnelle qui va précipiter lui et sa famille dans des difficultés sociales dont il n'a pas idée. Évidemment, ça va être lui le premier bénéficiaire de ce dispositif. Suivant. Alors, pourquoi c'est nouveau cette affaire ? Regardez, l'employeur que vous êtes vis-à-vis de l'arrêt de travail puisque le contrat est suspendu, votre seul levier d'action c'était le contrôle employeur parce qu'effectivement, il y a des salariés qui manifestement, d'une manière explicite ou implicite, ne sont pas malades et sont en arrêt de travail. Et ça, c'est assez insupportable pour un employeur qui, évidemment, a la possibilité, s'il paye le complément, de diligenter un contrôle employeur. Et dans 90% des cas, se traduit, vous le savez, par une absence du salarié à son domicile et par la fin de votre contribution. Suite à ça, une information du service du contrôle médical et nous, derrière, on regarde le dossier et si, effectivement, on a des éléments, on va le convoquer pour éventuellement mettre un fait à cet arrêt de travail qui ne serait pas forcément médicalement justifié. Et quand vous ne faites pas de contrôle employeur, au minimum, vous pouvez nous écrire et nous recevons des lettres fréquemment des employeurs qui nous disent merci de contrôler cet assuré, ce salarié, parce que, manifestement, j'ai de très bonnes raisons de penser que ce arrêt de travail n'est pas médicalement justifié. Bon, c'était votre seul levier et vous voyez qu'avec le rendez-vous liaison, vous avez un autre levier et dont, on va dire, il est exact opposé dans la motivation que le contrôle employeur. Parce qu'effectivement, c'est un levier de prévention grâce à cet entretien qui est simple et souple à organiser. Accompagner et puis, le simple fait de s'intéresser à un salarié est une chose qui est de nature à vraiment à planir des difficultés. Évidemment, il y a des freins. Il y a des freins à ce rendez-vous de liaison. Suivant, et c'est des pièges. Partout où ça a commencé, ce rendez-vous de liaison, le succès n'est pas vraiment au rendez-vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a une méfiance. Un employeur qui s'amusait à téléphoner à son salarié à un arrêt de travail à un contrat suspendu avait la menace d'être traîné devant les prud'hommes très rapidement où il ne gagnait jamais parce qu'on le soupçonnait de faire pression sur un salarié même quand il était devant le foie pour qu'il revienne travailler. Bon, on voit qu'on a mis fin à cette espèce de procès d'intention qui était fait et qui était une posture vraiment ridicule qu'un employeur ne puisse pas s'intéresser aux difficultés d'un salarié qui travaille chez lui. Voilà, donc, il est très important pour éviter que cette affaire en fait reste une coquille vide une fausse bonne idée comme on dit, vous savez, il faut bien expliquer les choses aux salariés, il faut désamorcer, déminer le terrain. Le rendez-vous est inutile s'il n'a rien à dire sur son poste. Il faut avoir le courage de dire je vous propose un rendez-vous mais si vous n'avez rien à me dire sur d'éventuelles difficultés dans votre travail dans mon entreprise, ce rendez-vous est inutile, ce n'est pas la peine qu'il ait lieu et vous n'aurez absolument aucune difficulté par rapport à votre poste de travail si vous refusez cet entretien. Ensuite, deuxièmement, vous êtes malade, je vous demande qu'on se rencontre, il est hors de question, je ne veux pas entendre un seul mot de votre état de santé ni de votre vie privée. Ce rendez-vous n'a rien d'obligatoire ni de contraignant, il est optionnel et ne comporte aucune conséquence sur le contrat de travail. C'est assez rare en France et quand un texte législatif sort, en général, c'est contraignant, obligatoire et si on ne s'y plie pas, on est puni. Ça, c'est exactement l'inverse. C'est en ça que c'est très nouveau. Il est souple, il est optionnel, il n'est pas contraignant, il n'est pas obligatoire et s'il est refusé, il n'y a aucune conséquence sur le contrat de travail. Mais ça, c'est tellement nouveau, tellement contraire à l'esprit français, je dirais, et ces éléments sont si importants, ils doivent être écrits dans le courrier d'invitation et rappelés oralement au début du rendez-vous parce que sinon, ça ne marchera pas. On a vraiment besoin de déminer ce terrain. Aucun doute ne doit pouvoir subsister quant à la transparence et la bonne foi de la proposition d'entretien et des objectifs de celui-ci. Suivant. Ah ben voilà, c'est fini. Je crois que je vous ai dit l'essentiel et maintenant, si vous avez des questions, je pense que vous devez en avoir, on va pouvoir, si possible, y répondre. Merci en tout cas à vous de votre écoute. Merci beaucoup docteur pour votre présentation. Je rappelle à nos invités que les questions doivent être posées dans questions-réponses. Donc, on en a quelques-unes effectivement qui sont remontées. Je vais les prendre dans l'ordre d'arrivée, docteur, sachant qu'il y en a une qui a été répondue par écrit par ma collaboratrice qui portait sur est-ce que ce rendez-vous est obligatoire puisque vous avez répondu au fil du webinaire. Bien. Donc, celle-ci déjà, la réponse était que non, ce n'est pas un rendez-vous obligatoire. Une autre question qui est alors, peut-il y avoir plusieurs rendez-vous de liaison pour le même salarié ? Ce rendez-vous concerne-t-il toutes les entreprises, quelle que soit sa taille ? Oui, alors vers ma connaissance, je parle sur le contrôle des personnes qui connaissent peut-être mieux les textes que moi parce qu'il y a toujours des décrets d'application, mais l'esprit de ce rendez-vous de liaison qui n'est pas contraignant et qui ne peut donner lieu qu'à des propositions, à des améliorations, n'a aucune raison d'être limité. On peut faire un rendez-vous de liaison toutes les semaines pendant six mois si on en a envie et si on en a le besoin. Je caricature volontairement, bien sûr. Et les entreprises, oui, la taille, bien sûr, il n'y a absolument aucune exclusive. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont forcément recevoir le salarié selon la taille de l'entreprise. Alors, de ce fait, j'enchaîne de suite puisque là, vous avez parlé de la taille de l'entreprise, mais on a aussi une question qui est très pertinente qui est de savoir si ce rendez-vous de liaison est applicable aux agents contractuels de la fonction publique. je vote en touche. À mon avis, c'est un dispositif légal. donc, ça me paraît difficile d'exclure qui que ce soit. Mais après, voilà, la fonction publique, l'État, le fonctionnement médico-administratif, le fonctionnement médico-administratif, les gens qui sont en arrêt de travail, qui ont besoin d'un avis sur leur poste, d'un contrôle de leur arrêt de travail, on le sait, sont quand même assez différents dans la fonction publique et au régime général. Et honnêtement, je ne saurais pas répondre précisément à cette question, mais enfin, on va la noter et puis, bien sûr, on reviendra vers la personne qui l'a posée. Oui, parce que de toute façon, on va vous donner, bon, évidemment, le support, le replay, le lien qui va pointer sur Amélie Entreprises et on vous donnera aussi la foire aux questions et les réponses. De ce fait, on va se renseigner plus précisément par rapport aux agents de la fonction publique. Alors, donc, une autre question, docteur. Alors, je peux donc contacter mon salarié quand je le désire, mais comment l'informer de la possibilité d'avoir ce rendez-vous de liaison et est-ce que ça doit se faire par courrier recommandé ? Déjà, il y a la possibilité d'une information générale à l'ensemble de ces salariés en disant si vous êtes en arrêt de travail de plus de 30 jours continu ou discontinu, voilà un dispositif dont je dois vous informer qui existe et qui fait qu'on peut se rencontrer. donc ça, c'est une information générale qui peut être affichée dans les entreprises, qui peut être envoyée par tout moyen à tous les salariés de l'entreprise, qui peut être présente s'il y a des représentants des salariés. Évidemment, il faut absolument les associer à cette information, peut-être même en premier et ensuite, et ensuite, effectivement, lorsqu'on a un salarié qui dépasse 30 euros d'arrêt de travail, lui rappeler que ce dispositif existe, me paraît une bonne chose par tout moyen, et puis là, il n'y a pas de dispositif, comme de toute façon, il n'y a pas de suite en cas de non-respect. La seule obligation de l'employeur, c'est l'information. Donc déjà, s'il informe l'ensemble des salariés, il a fait son travail. Après, je pense qu'une fois cette information générale faite, un rappel pour chaque salarié en arrêt de travail peut avoir lieu. Et si c'est l'échec, notamment dans des cas où vous avez connaissance qu'il y a certainement un petit problème, petit ou grand, d'organisation ou de relation au travail et que le salarié refuse l'entretien, si ces refus sont systématiques, il faut se poser la question de l'acceptation, après la compréhension des finalités et des objectifs de l'employeur quand il propose ce rendez-vous. C'est sûr que je vous renvoie au piège à éviter. Il faut absolument communiquer sur l'intérêt et la bonne foi du dispositif et de l'employeur qui le propose pour enlever toute méfiance à priori et toute difficulté de quel cadre que ce soit. J'ajoute que si vraiment vous investissez dans cette communication, vous allez vous poser, me semble-t-il, à un employeur qui a à cœur que les salariés de son entreprise soient au mieux de leur santé pour travailler et ça, à la fois dans leur intérêt personnel et familial et aussi dans l'intérêt bien compris de l'entreprise parce que c'est quand on est content de venir travailler et qu'on travaille le mieux. C'est bien. En effet. Donc, du coup, vous avez répondu intrinsèquement à la question de savoir si le salarié refusait le rendez-vous. Là, vous venez d'y répondre puisqu'il y avait cette question. C'est dans le texte. C'est vraiment dans le texte. Alors, justement, en parlant du texte, j'ai une personne qui me dit ce dispositif a été mis en place pour des arrêts de travail à partir d'avril 2022, lui semble-t-il. Alors, si le salarié a été en arrêt trois jours avant, trois jours avant avril 2022, j'imagine ce qu'a voulu dire cette dame, pouvons-nous proposer cet entretien aux salariés ? Oui, bien sûr, parce qu'on peut proposer l'entretien à partir du lendemain effectivement du 31 mars, puisqu'il est applicable à ce moment-là, mais si le lendemain du 31 mars, vous avez une personne qui est en arrêt de travail déjà depuis 33 jours, elle peut bénéficier du dispositif. Ce n'est pas le début de l'arrêt de travail qui compte, c'est le début de la disposition applicable et les conditions de la disposition applicable, c'est 30 jours d'arrêt continu ou discontinu. Ok. Alors, une personne demande s'il y en a déjà des données chiffrées qui démontrent l'efficacité des rendez-vous de liaison sur la durée des arrêts de travail. Est-ce que ça permet de limiter finalement la durée des arrêts de travail ? Pas du tout, à ma connaissance, et je voudrais vous dire que ce dispositif est tellement nouveau, tellement contraire, comme je l'ai dit à souvent l'esprit de la réglementation française que je pense qu'il y a même les personnes qui en ont connaissance ne s'en servent pas trop et quand elle est proposée, le premier réflexe, le premier réflexe, c'est que ça va durer un certain temps, du salarié, c'est de refuser. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais aller voir mon employeur pour parler de mon arrêt de travail ? C'est quoi ce truc-là ? C'est d'où ça sort ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il me propose ça ? Et puis alors surtout, le problème que j'ai dans cette entreprise et que j'ai tue, je l'ai forcément tue puisque je suis en arrêt de travail, je ne vais pas lui en parler. Vous voyez ce que je veux dire à l'enjeu ? C'est vraiment un enjeu de pédagogie. Il faut forcer les premiers réflexes humains qui sont de se replier sur soi, de se sentir coupable, d'avoir de l'aigreur, d'avoir de ressentiment. Il faut bien que ce soit la faute de quelqu'un. Si ce n'est pas de soi-même, c'est de l'employeur. Il faut sortir de cette logique. Et pour sortir de cette logique, il n'y a que le dialogue. Mais encore faut-il arriver à la même table. Après, j'imagine que les entreprises, à partir du moment où elles ont mis en place le rendez-vous de liaison, de toute façon, pourront voir, elles aussi, si ça a une efficacité sur la durée de l'arrêt de travail. Ça dépend aussi de la façon dont c'est fait, peut-être. Ça, c'est ma réflexion. Donc, quelqu'un me demande s'il faut attendre que le salarié soit en arrêt pour prendre ce rendez-vous ou s'il peut avoir lieu avant. Donc, ça, vous avez répondu. Il faut qu'il y ait une durée minimale d'arrêt de travail de 30 jours. C'est ça, docteur ? Oui. Consécutif ou pas. Ça peut être plusieurs arrêts d'une semaine, quatre fois, au bout de quatre fois. Nous, on le sait, les arrêts répétitifs sont souvent des soupapes. Des soupapes de… Enfin, on va dire des arrêts répétitifs. Vous avez une minorité de salariés qui s'arrêtent souvent parce qu'ils abusent. Et consécutif ou pas, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment de la balise des 30 jours, c'est à partir du texte de loi ? Non, mais c'est toujours pareil. À partir du 1er avril 2022, si vous avez une personne qui s'arrêtait quatre fois une semaine dans le premier trimestre ou dans le second ou le premier semestre, vous considérez que vous êtes dans une situation de pouvoir lui proposer un rendez-vous de liaison. D'accord. Mais ils n'ont pas précisé la durée du discontinu. Et c'est sûr que le discontinu, ça peut être quatre fois une semaine si c'est sur deux ans. Ce n'est pas vraiment le discontinu. C'est dans le même trimestre ou le même semestre. on peut penser qu'il y a un problème avec le travail. En dehors, évidemment, de l'abus manipulatoire, volontaire et condamnable. Oui, mais c'est sûr que quelqu'un qui a été malade quatre fois une semaine sur une durée de deux ans a pu avoir une bonne raison médicale. Ce n'est pas pour autant qu'un rendez-vous de liaison est justifié. Ça dépend vraiment des situations, si je comprends bien. par rapport aux agents titulaires, sur le statut des salariés, on va se renseigner et on vous apportera la réponse dans la foire aux questions puisque, effectivement, il y a eu une autre question sur ce sujet, donc je ne la prononce même pas. On cherchera l'information. Et écoutez, je crois que j'ai presque épuisé les questions, docteur. Il y a juste une petite remarque qui nous dit que ce webinaire sous format court est très intéressant et de savoir s'il y en aura d'autres. Écoutez, ce n'est pas forcément le docteur Olivier qui va vous répondre. On pourra faire d'autres webinaires éventuellement sur ce même sujet au regard de la montée en charge de la communication sur les rendez-vous de liaison. Mais pour autant, oui, l'assurance maladie des Pyrénées-Orientales pour le compte de la région et aussi les autres caisses primaires d'assurance maladie organisent régulièrement des webinaires en format court et sur des thématiques réglementaires auxquelles nous vous invitons à participer. Écoutez, merci à vous. Est-ce que je peux juste me permettre, il faut savoir aussi que ce rendez-vous de liaison, il peut être proposé par le médecin du travail directement. Il peut être aussi proposé aux salariés à l'occasion d'une visite de pré-reprise et du coup, c'est lui qui peut le solliciter auprès de l'employeur. Je dis ça dans le sens où certaines fois, ça peut arriver en fonction peut-être des fonctionnements des différentes médecines du travail, mais je sais que sur certains secteurs, certains médecins du travail commencent déjà à le proposer aux employeurs et aux salariés pour fluidifier les relations. Après, les médecins du travail, ils n'y mettent pas forcément peut-être le même objectif derrière que l'assurance maladie en termes de réduction d'arrêt de travail, mais leur objectif à eux, c'est de fluidifier les relations salariés-employeurs et de faire en sorte qu'ils aient aussi pour eux à leur niveau, puisque leur objectif c'est aussi d'essayer de réduire les inaptitudes. Leur objectif, c'est d'essayer de faire en sorte de réduire les inaptitudes en favorisant les relations salariés-employeurs de manière à ce que ce soit plus… justement, ce mal-être au travail soit moins présent au sein de l'entreprise. Merci, vous me l'apprenez et ça prouve vraiment que ce dispositif est une très bonne idée. Bien, écoutez, merci beaucoup à tous. Bonne journée et peut-être à très bientôt. Ah, j'ai une dernière question. Oui, sur les praticiens hospitaliers, oui, on pourra vous communiquer en contact, il n'y a aucun souci. Merci, au revoir. Au revoir, merci à vous.